Bonjour, ce matin nous allons parler de la crise Bénin-Niger avec une médiation annoncée. Deux anciens présidents de la République attendus à Niamey pour ce lundi. Il s'agit de Thomas Bouniaï et Nicephore Dieudonné-Soglou et qui seront reçus selon nos informations par les autorités du Conseil national pour la patrie dirigée par le général Tiani. L'annonce a été faite par les cellules de communication des deux anciens dirigeants à travers un communiqué publié dans la soirée de ce dimension. C'est sûr que l'information a vraiment évolué. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions pour résoudre la crise diplomatique qui oppose le Niger et le Bénin, crise née du coup d'État qui a coûté le pouvoir à Mohamed Bazou. Raouz Thibou Moukong, plusieurs Béninois avaient suscité une telle démarge. Enfin. Oui, je pense que ça va dans la droite ligne de ce que tout le monde souhaite. Nul ne sera de trop dans la médiation en ce qui concerne la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Mais vous l'avez dit, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a porté au pouvoir le général Tiani, si deux anciens présidents, Lisséphor Soglo et Bouni Yaï, se proposent comme médiateurs, je crois qu'on ne peut que saluer l'initiative. Et on l'avait déjà dit, c'est au-delà de tout deux acteurs politiques. Mais on doit se départir à des moments donnés des considérations politiques et n'avoir que l'intérêt supérieur de notre pays. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Vous n'êtes pas sans savoir, on le disait, les conséquences de cette crise sont énormes. Il y a beaucoup de difficultés, aussi bien pour nos compatriotes du Niger et que nous, Béninois, supplacent ici, il y a beaucoup qui souffrent du fait de cette crise-là. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, en est suffisamment conscient. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez compris qu'il a tendu la main depuis quelques temps. Malheureusement, ça ne prend pas. Et donc, la crise est en train de perdurer, avec beaucoup de conséquences à la clé. Et donc, il fallait qu'en tant qu'ancien président, qu'il puisse se mettre dans la danse. Ça faisait partie des propositions que beaucoup faisaient. Et donc, leur médiation, le fond d'aujourd'hui a dit que tout le monde peut mettre la main à la patte et que la chose est possible et départie de toute considération politique. Parce que je l'ai dit, Boni Yaï, n'oublions pas, il est chef de parti. Même s'il est ancien président de la République. Maintenant, je pense que la casquette qu'il prend aujourd'hui, c'est celle d'ancien président de la République. Au même titre que l'ancien président, il s'effort du dernier Souglot. Donc, c'est des anciens présidents qui vont et non des acteurs politiques. On doit voir ça comme ça. Sinon, si nous prenons des acteurs politiques, on ne va pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, c'est tous ceux-là qui sont prêts à jouer la médiation pour que nous puissions trouver une solution enfin à cette crise-là. Et toutes ces personnes soient la bienvenue. Et donc, je pense qu'on doit s'inscrire dans cette dynamique-là. considérer que c'est deux anciens présidents qui vont pour une médiation dans une crise, la crise entre le Niger et le Bénin, et vivement qu'ils soient écoutés par Miami pour qu'on puisse trouver une solution à cette crise qui n'a fait que trop durer. Epifane Tchabi, votre lécule de cette démarche des deux anciens présidents-là, on parle de l'intérêt des deux nations. Carrément, on est très loin des clivages politiques. Il y a moins de quelques jours ici, nous avons quand même déjà prévu qu'il y ait, ou nous avons annoncé qu'il devrait y avoir normalement une médiation entre les présidents des deux pays et pourquoi pas des leaders religieux pour essayer quand même de trouver une solution à cette crise. Et pour me joindre un peu à ce que vient de dire Raoul Stébounokon, je crois qu'à un certain moment, on doit oublier les clivages politiques, oublier les différentes positions que chacun a eues individuellement à l'interne et pour des situations qui concernent le pays à l'international, il faut donc prendre des positions communes. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que Bouni Yaï et Nisifo Diodonisoglou sont aujourd'hui. Et qu'ils vous souviennent que la semaine dernière, ils s'étaient déjà rencontrés, ils étaient même annoncés un voyage, avant donc que ce voyage-là ne soit officialisé dans la nuit d'hier. Donc je crois que tout le monde se doit quand même de travailler pour que la crise qui oppose aujourd'hui le Bénin et le Niger puisse trouver une issue favorable. Nul ne sera de trop dans cette crise-là, dans le règlement de cette crise-là, puisque les deux populations, que ce soit du Niger ou du Bénin, souffrent énormément aujourd'hui. Il y a un certain produit que vous ne pouvez pas trouver sur le marché et qui, si la crise était jugulée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a donc un palais de l'achète, de certains produits, des difficultés rencontrées par certains commerçants bininois qui ont pris pour base le Niger, qui ont pris pour base commerciale le Niger. Aujourd'hui, c'est difficile pour ces personnes-là de joindre les deux bouts. C'est vrai que les considérations politiques de Bouni, Yahi et de Nécepho, Dieu donné, ce glos, vont peut-être à un certain moment laisser le chef de l'État ou l'ensemble de la bouvance un peu dubitative sur le fait d'envoyer ces deux personnes. Mais comme c'est une initiative pop à elle-même, ces deux personnes-là, je crois qu'il faut la saluer. Et même s'il faut aller au-delà, et même que des leaders religieux ou même certaines composantes de la société civile peuvent également se mener à cette initiative-là. Je crois qu'elle serait la bienvenue et permettra quand même de régler ce problème-là qui a longtemps duré. Quelle pourrait être la posture de ces deux anciens dirigeants ? Parce qu'en même temps, c'est une question d'intérêt. Si la médiation évolue, et ça ne prend pas peut-être en compte la vision du pouvoir en place ou bien d'autres choses, est-ce qu'on ne risque pas de craindre encore ? Est-ce que ça garantirait donc un succès ? Je pense qu'après la médiation, c'est qu'ils doivent chercher aussi à rencontrer le président Patrice Talon. Moi, je pense... Ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début. Moi, je pense même qu'en principe, avant même de partie, c'est qu'ils devraient logiquement avoir des échanges avec le président Patrice Talon. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas grave. Ils peuvent aller directement. Mais au retour, logiquement, je pense qu'ils devraient le rendre compte. Mais on ne doit pas, comme je l'ai dit, avancer des considérations politiques pour dire après que, bon, c'est Boni Yaï, ni ces forces aux glos qui sont allées, c'est réglé. Non, on ne doit pas voir ça comme ça. On ne doit pas réfléchir comme ça. Parce qu'avant cela, il y avait déjà des négociations. Il y avait un travail qui se faisait. Et maintenant, si tout le paquet de négociations permet qu'on puisse juguler la crise, c'est tant mieux. On ne dirait pas que c'est parce que Boni Yaï ni ces forces aux glos sont allées que ça a été réglé. Non, il y avait déjà un travail qui se faisait en amont. On a vu tout ce que le ministre en charge des affaires étrangères est en train de faire. Il y a des négociations informelles qui sont en train de se faire depuis. Et donc, si tout ceci nous permet d'en venir à la désescalade, je crois que c'est à saluer tout simplement. Mais ce n'est plus à mettre à l'actif de quelqu'un. C'est tout le monde qui a joué la médiation. Et donc, y compris bien entendu celle d'aujourd'hui que les deux anciens présidents sont en train de mener. Et donc, l'initiative est à saluer. Mais ça doit rester en phase de la dynamique que le gouvernement a déjà mise en place parlant de cette médiation-là. Ça ne doit pas aller en dehors. Parce que tout concourt évidemment à ce que le gouvernement souhaite. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le président Patrick Stallone qui est au pouvoir. Et si les relations entre le Bénin et le Niger en venaient à se normaliser, c'est qu'on dira que c'est tout le monde qui a travaillé. pour qu'on en arrive là. Alors, Epifal-Chabi, que dire à Tiani ou à ceux qui seront chargés de recevoir les deux anciens présents ? Oui, c'est faire raison d'entendre à ces différentes autorités de l'agent au pouvoir. C'est de leur expliquer que réellement, pouvoir conduire une transition à bon thème n'est pas synonyme d'être en difficulté avec un partenaire qu'est le Bénin. Il faut le faire comprendre réellement qu'il y a cette importance-là, cette nécessité, s'ils voulaient réellement réussir la transition, d'ouvrir aujourd'hui les frontières. Si les populations souffrent, ça ne garantit pas à Tiani quand même de finir sa transition. Et donc, je crois qu'à un certain moment, il faut le faire comprendre que c'est très important aujourd'hui que le Bénin et le Niger puissent retrouver leur belle ambiance, leur belle amitié qui a existé pendant longtemps. Et je crois que ces autorités la comprendront. c'est le fait qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour décrisper cette tension. C'est sûr qu'il a déjà compris cet édouard avec cette démarche répétée. Et on sait que Bouniaï, il a cette expérience là-même, c'est force au globe. C'est des gens qui ont déjà expérimentés et qui ont joué des médiations dans plusieurs crises dans les pays africains. Merci à vous, Raoul Steve Gounikon. Merci à vous, et puis Fat Chabi.